Hey coucou à toutes et à tous et bien écoutez comme vous l'avez vu dans le titre je peux pas vous le cacher aujourd'hui on va faire le crash test enfin de ce produit que j'entends parler depuis quelques jours maintenant et que j'avais tellement hâte de tester quand je vous dis que je l'ai eu seulement moi personnellement hier donc je me suis lavé les cheveux ce matin et je vous ai tourné la vidéo de suite j'ai dit faut que je vous le teste de suite, j'ai pas vu trop de vidéos encore sur ce fameux bébé, le nouveau produit donc c'est le GHD du head style professionnel 2 en 1 hot air et style styler, voilà, bref de GHD donc on va voir un petit peu ce que ça va donner et ce qui vaut réellement ces 399 euros je vous dis ça de suite, restez avec moi allez donc on est parti, le crash test va commencer pour ce fameux nouveau GHD alors qu'est-ce que donne un produit à 399 euros pour pas dire 400 parce que c'est psychologique, on le sait que c'est commercial, tout ça bref j'ai fait de la vente pendant pas mal d'années, on se doute que voilà, ils arrondissent pas mais dans tous les cas on va dire que ce produit à 400 euros qui va remplacer notre sèche-cheveux, qui va remplacer nos plaques est-ce que ça fonctionne vraiment, est-ce que nos cheveux restent quand même beaux parce que soi-disant ça n'abîme pas la fibre capillaire moi c'est quand même important parce que je prends soin de mes cheveux depuis tellement d'années que ça m'embêterait de les détériorer ou d'abîmer ma fibre capillaire avec un nouvel appareil à ce prix là j'ai vu pas mal de petites choses dessus on va se mettre un petit peu sur internet, je vais me mettre sur mon téléphone sur internet avec vous pour regarder 2-3 petits points pour rien oublier parce que sincèrement je vous dis c'est un produit que j'ai eu que depuis hier donc on va voir un petit peu ce qu'il nous promet donc au niveau de la boîte déjà on va parler de la boîte, c'est comme tous les GHD donc plus ou moins grosses on voit la photo de l'appareil voilà, on voit la photo de l'appareil quand je vous dis que je l'ai pas ouvert depuis hier je vous jure que je l'ai même pas ouvert je suis rentrée tellement tard hier et tout que j'ai dit je m'en occupe demain il y a écrit quoi là ? ah oui, GHD Duet Style 2 en 1 Hot Hair a priori il va pas au-delà de 185 degrés il paraît que quand on va pas au-delà de 185 degrés on détériore moins la fibre capillaire ok, bon c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir donc maintenant on le sait maintenant vous le savez aussi alors waouh, la bête par contre il est quand même bon ce qui est normal parce que ça remplace un sèche-cheveux je sais pas si vous le voyez ça remplace un sèche-cheveux et ça remplace les plaques donc attention c'est normal, je pense que l'appareil n'est pas petit petit léger hop ça va, ça va il est pas spécialement non plus très lourd alors attendez, j'essaye juste de le sortir ils auraient pu mettre un peu comme les Dyson tout ça vous savez une pochette enfin même une belle boîte une plus jolie boîte mais bon bref, ça se présente comme ceci donc un tiré, voilà, ça ressemble à des grosses plaques hop, je sais pas j'essaye de vous montrer un petit peu tout parce que là c'est vraiment dernier, dernier, dernier quand je vous dis qu'il est sorti il y a deux jours bon la vidéo elle va pas sortir de suite, de suite mais moi il est sorti pour moi il y a quatre jours donc il y a une petite protection en silicone une petite protection en silicone avec un trou pour voir le nom du produit donc moi j'ai pris le noir j'ai vu qu'il existait en blanc mais j'avais un autre produit comme ça blanc et je trouve qu'il vieillissait mal parce que j'ai les cheveux colorés peut-être et tout ça et avec la vapeur, c'était le steampod avec la vapeur tout ça il avait un petit peu, il s'était un petit peu détérioré donc un peu, voilà, à voir donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai pris le noir pour éviter d'avoir ces désagréments alors je regarde juste, il n'y a pas des choses à enlever il y a un petit plastique juste là on va le retirer franchement c'est quand même une belle pièce il est un peu lourd il est un peu lourd mais comme je vous dis, on remplace sa cheveux et plaque donc c'est normal, on peut pas faire non plus quelque chose de révolutionnaire et en plus de ça, qui pèse 2 grammes c'est pas possible donc là, a priori, par contre, Shine Shot je ne sais pas ce que c'est je pense que c'est peut-être air froid Shine Shot, Shine, non, brillance avec des jolies plaques dedans donc l'air, il doit sortir de là voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir j'essaye de vous montrer mais là ici, il y a des petits trous on a des petits trous pour laisser passer, je pense, l'air là, c'est des petites grilles aussi en haut on a les plaques si vraiment ça sèche et ça, franchement, j'ai trouvé ça fou quand j'ai entendu parler de ce produit je vous avoue, j'ai trouvé ça extraordinaire et vraiment très très bien pensé en plus, ils ont fait une belle publicité je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'ils ont sorti ? J'ai HD encore où est-ce qu'on va aller se ruiner encore, nous les femmes ? donc là, c'est pour ça que je suis bien contente de pouvoir le tester, ce produit-là et de pouvoir vraiment vous dire si ça vaut la peine ou pas c'est comme mon Dyson Air Wrap je vous l'ai dit, c'est un investissement moi, je l'ai payé en 10 fois sans frais mais c'est un produit qui en vaut la peine vraiment, moi, je suis fan après, on est toutes différentes on a toutes des attentes différentes et il y en a qui vont me dire je l'adore, merci, j'ai investi, je l'ai acheté, il est top et il y en a d'autres qui vont me dire non, moi, personnellement, je ne suis pas fan je ne l'aime pas chacun son point de vue, d'accord ? chacun son point de vue mais moi, personnellement, je ne regrette pas mon Dyson et j'espère qu'il ne va pas me tomber non plus en panne et je vais vous dire un petit peu juste ce que j'arrive à voir sur ce produit donc, comme je vous ai dit c'est un produit à 399 euros d'accord ? donc, découvrez la révolution électro-beauté alors, le premier lisseur séchant GHD Duet Style en noir bon, il y a noir et blanc, je crois mais bon, en noir qui sèche, lisse tout en stimulant les cheveux sans aucun dommage par contre, sans aucun dommage il y a un petit astérix ça, j'aime un peu moins ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose ils sont où les petits astérix en bas ? ah, alors aucun dommage thermique détecté après 4 passages avec le mode séchage VS sèche-cheveux naturel 4 passages seulement ils ont fait le test ça me tiendrait quand même donc, les scientifiques GHD ont réalisé une première dans l'industrie en alliant les meilleures technologies de GHD en matière de souffle d'air et de chaleur et pour simplifier votre routine de coiffage et offrir un résultat de qualité professionnelle sans précédent avec un seul outil c'est ce que je vous disais et deux en un donc, doté de la technologie Air Fusion ça, on en a déjà entendu parler n'hésitez pas à aller checker je vous survole un petit peu qui est une combinaison de 4 plaques intelligentes chauffantes à base de température associée à la puissance d'un flux d'air de précision le lisseur séchant GHD Duet Style Noir pourquoi ils disent noir ? parce qu'il n'y a pas que le noir garantit une performance maximale pour un séchage et un lissage de qualité professionnelle en simultané les capteurs Infinity présents dans les plaques chauffantes prédisent les besoins de vos cheveux pour toujours maintenir une température optimale et un coiffage basse température afin de préserver l'hydratation naturelle du cheveu des cheveux alors des cheveux pour transformer et lisser vos cheveux mouillés sans aucun dommage alors moi je les ai déjà laissés dans la serviette plus d'une heure je me suis fait le make-up et tout avant je me suis dit pour pas qu'il soit trop mouillé non plus parce que même si c'est le but du produit moi je vous cache pas que j'ai eu un petit doute quand même sans bruit de crépitement ni odeur de brûlé oh bon j'espère à 400 balles avec le lisseur séchant GHD Duet Noir réalisez un lissage professionnel parfait obtenez des cheveux d'une douceur incomparable pendant 48 heures j'espère pendant 48 heures pour apporter la touche finale de votre coiffage passez en mode exclusive shine hot ah bah c'est celui-là d'accord ok à utiliser sur cheveux secs uniquement celui-ci pour transformer votre outil deux en un en un lisseur professionnel chauffant à la température optimale sans souffle d'air ah alors quand tu appuies ça c'est que le côté plaque alors ok c'est un petit peu complexe quand même non vous arrivez à suivre donc en fait il fonctionne et à la fin quand le cheveu est sec on se met sur le shine shot ok d'accord donc les résultats deux fois plus de brillance trois fois et demi plus de cheveux disciplinés et instantanément sans frisottis alors les filles pour celles qui ont des frisottis je trouve ça génial alors après il parle de la couleur il parle de tout ça donc on s'en fout découvrez une nouvelle façon de vous coiffer de vous lisser avec le lisseur c'est change le hd ok 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 donc contrôle des frisottis lisse pendant 72 heures des cheveux quatre fois plus disciplinés et ah ouais l'huile de coiffage j'avais une huile de coiffage vendue à 40 balles oh j'ai acheté n'oubliez pas qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens à un moment donné voilà c'est déjà le prix du produit c'est un enfer après je vous dis moi pour avoir certains produits comme le comment ça s'appelle pour avoir certains produits comme le le Dyson Airwrap tout ça ou les GHD de l'époque que j'ai acheté que j'ai déjà acheté et tout j'ai vendu d'autres produits c'est à dire certains que j'utilisais plus certaines autres plaques professionnelles que j'utilisais plus tout ça je les vendais que ce soit ça ou d'autres choses vous pouvez vendre ce que vous voulez mais je vendais ça ou alors j'avoue je le payais des fois en dix fois chez boulanger ou autre et ça passe un peu mieux on va dire ça passe un peu mieux et ça nous permet d'avoir des dernières outils on va dire dernière technologie pour nos cheveux parce que c'est important nous les femmes franchement on veut bien se coiffer et se faire belle certes mais quand même on veut entretenir un petit peu nos cheveux donc là je vais me détacher les cheveux ils ont dû prendre une forme je vous raconte même pas hop 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 voilà donc bon ils sont encore un peu humides donc c'est très bien le test sera juste parfait hop cette brosse les filles sur comment ça s'appelle Amazon pour bien démêler sans arracher les cheveux alors il y a la brosse GHD aussi je sais donc je vous ai pas fait une totale GHD parce que je ne l'ai pas j'ai pas pu investir encore dedans je vous cache pas que des brosses bon j'en ai donc voilà je sais pas combien est la brosse je crois qu'elle a une trentaine d'euros peut-être 30 ou 40 je sais pas trop mais c'est des très bons produits très belles brosses aussi pareil donc si vous pouvez faites vous plaisir avec allez donc voilà juste on va les coiffer mais ça c'est vraiment génial moi avant quand j'avais les cheveux un peu humides et tout et que je me démêlais les cheveux je m'arrachais la moitié la tignasse à chaque fois c'était une horreur j'en laissais la moitié sur le lavabo alors qu'avec ça bah ça reste dans la brosse en tous les cas mais ça démêle super bien on sent pas du tout les nœuds alors moi j'ai acheté ça depuis quelques mois maintenant franchement j'en ai encore pas mal et c'est donc de GHD le Bodyguard donc c'est le spray thermoprotecteur spray thermoprotecteur j'en avais entendu parler donc on va quand même le mettre on va quand même se protéger les cheveux voilà je sais pas combien de centimètres ils disent déjà moi des fois je mets de plus près de plus loin bref voilà on protège bien les pointes on protège bien nos longueurs voilà donc ça on est bon et en plus il sent super bon il sent le frais il sent je sais pas comment vous dire il sent le frais j'adore l'odeur qu'il a sur les les cheveux ça laisse un sillage vraiment très très agréable donc je vais brancher le GHD parce qu'en le branchant ça sera quand même mieux j'ai peur sur cheveux mouillés maman il a fait un petit bruit comme quoi monsieur est allumé enfin du moins il est branché donc là je vais poser mettre le petit curseur en position hein c'est vraiment le bruit GHD par contre on le reconnait bien moi j'aime bien je pensais qu'il y avait R2D2 avec moi dans la chambre quoi que quoi que quoi que ça remplace le sèche-cheveux j'ai peur c'est chaud quand même en fait il se met déjà en séchage ça y est il est parti le coco je pensais que dès lors qu'on le manipulait pas peut-être bon allez on est parti est-ce qu'on va voir est-ce que ça fait un truc de fou on va prendre une mèche ils disent de passer quand même quelques secondes sur la mèche doucement c'est vrai que ça sèche quand même alors je sais pas si on est censé repasser plusieurs fois c'est vrai que ça sèche bien ça sèche et ça réduit bon on va essayer de faire quelques mèches ouais c'est marrant ça sèche vite regardez la mèche elle est sèche donc après est-ce qu'on peut aller plus vite ou pas je sais pas trop je vous dis hein il est arrivé là ce produit il y a très peu de temps j'ai vraiment voulu vous le tester vite j'espère que vous m'entendez bien pour celles qui me disent oh franchement franchement il redit bien mais pourtant ils disent de redire en plus avec le shine shot mais j'ai même pas appuyé dessus encore alors on prend une mèche par contre je sais pas si la mèche doit être fine doit être grosse et a priori il ne chauffe pas au delà de 185 degrés donc c'est pas plus mal ça nous évite de nous massacrer les cheveux ils disent un petit peu de vapeur de fumée là c'est normal ça sèche bien quand même franchement c'est quand même un gain de temps j'ai envie de vous dire c'est quand même un gain de temps écoutez je vais avancer un petit peu la tête d'accord je vais pas vous laisser d'accord bon il faut savoir que quand vous mettez zéro il ne s'éteint pas tout seul c'est lui qui décide de quand est-ce qu'il s'éteint mais franchement alors premier premier jet premier jet premier jet regardez la mèche elle est sèche franchement elle est sèche elle est raide c'est très surprenant vraiment très surprenant j'ai envie de vous dire parce que je suis en train de réfléchir quand je me sèche moi-même les cheveux ouais pour une personne en fait qui se fait le sèche-cheveux qui se fait les plaques c'est un produit qui est top ça vous évite d'investir dans deux produits différents si jamais vous devez le changer ou autre ça vous évite d'investir et en plus de ça vous avez donc un deux en un si vous voyagez tout ça c'est relativement pratique déjà et en plus de ça ça protège le cheveux on est quand même sur 185 degrés donc je pense que c'est quand même pas mal au lieu de se brûler les cheveux avec une brosse c'est le cheveu trop fort dessus et tout là tout est contrôlé tout est voulu donc voilà bon j'avance les cheveux d'accord et je vous reprends après je vous en dis un petit peu plus alors là j'en suis là à la moitié de la tête je ne sais pas ce que je finis là j'ai mis exactement 7 minutes j'ai les cheveux raides et 7 je n'ai pas besoin de faire les plaques après alors c'est un truc de fou moi j'utilise la brosse pour bien attraper les mèches après vous pouvez les attraper avec les mains faire ce que vous voulez moi c'est pour bien utiliser et bien tenir la mèche il faut passer quelques secondes sur la mèche impressionnant donc là on arrive à la fin du séchage je suis choquée franchement non je vous avoue je suis choquée bon alors la frange vous pouvez la reprendre après comme vous voulez avec votre brosse ou autre si vous préférez mais regardez regardez la brillance la brillance j'ai mis allez combien de temps j'ai mis j'ai mis 12 minutes environ 12 minutes pour la tête entière séchée lissée franchement et je ne vous cache pas que j'étais sceptique c'est bien pour ça que j'ai voulu vous le tester aussi rapidement pour que vous puissiez juger de vous même franchement je suis choquée j'essaye de vous montrer derrière attendez parce que derrière je galère toujours un peu ça ne doit pas être nickel je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez bien franchement et vous savez quoi j'aurais aimé vous dire que c'est entre guillemets de la daube qu'est-ce que c'est de la daube qu'il ne faut pas l'acheter 400 balles désolé Maïssa Neige toutes mes mes petites chérinettes que je vais être obligée de vous dire il va falloir l'acheter il va falloir investir mais franchement je suis très surprise et c'est vrai qu'ils disent que de ce que j'ai lu il y a énormément de comment ça s'appelle énormément énormément de douceur et c'est vrai que je me rends compte quand je me les sèche moi et que je me fais les plaques après on a un cheveu un petit peu pas rêche j'ai pas le cheveu rêche mais on sent le cheveu un peu poisseux parfois un peu là il est léger il est léger il est épais oh là là non non franchement et bon voilà ok ok j'ai acheté j'ai toujours été fan de vos produits j'ai toujours été fan j'ai toujours bon bah j'avoue j'ai toujours investi j'ai toujours investi je suis fan je valide je valide le produit après j'ai envie de vous dire encore une fois parce que je fais partie de vos budgets ne vous inquiétez pas les filles petit budget moi c'est mon cas surtout imaginez bien avec trois enfants tout ça on a des petits budgets mais là j'ai envie de vous dire c'est un produit c'est comme si vous achetiez de qualité attention parce que je vois celles qui vont me répondre qu'elles ont acheté d'habitude un sèche-cheveu et des plaques elles en ont pour 40 balles et 2 pour celles comme moi qui investissent dans des bons produits des produits professionnels que ce soit GHD Dyson ou autre comment vous dire que si vous prenez des plaques et que vous prenez un sèche-cheveux rien que j'ai envie de vous dire mon sèche-cheveux que j'avais gardé au cas où si j'avais besoin je n'ai même pas eu besoin mon Dyson que j'ai depuis quelques années mon Dyson qui est déjà je crois à 400 euros celui-ci 400 euros plus des plaques à 200-300 euros j'ai envie de vous dire si j'avais eu ça avant j'aurais préféré avoir cet appareil avant qui sèche qui rédit voilà je suis fan de ce produit le problème c'est qu'ils ne font pas de promo c'est ça c'est qu'ils ne font pas de promo donc ça va être un petit peu compliqué bref je vais quand même utiliser à la fin de cette vidéo je voulais l'utiliser le bouton là qui dit Shine Shot on va voir ce que c'est ce Shine Shot par contre il fait un peu de bruit bon j'ai envie de vous dire il fait un bruit comme un sèche-cheveux c'est un sèche-cheveux à la base donc on va le tester donc je rallume je ne sais pas si vous entendez bien le bruit voilà là il y a le petit bruit comme quoi ça marche et je vais appuyer sur ça alors j'appuie sur le bouton il n'y a rien qui se passe de plus alors je ne sais pas si c'est mis en place ou pas c'est à priori pour bien redire mais j'ai envie de vous dire il y a besoin franchement il n'y a pas besoin impressionnant impressionnant les filles je suis désolée vous allez devoir vous allez devoir vendre tous vos autres appareils et acheter celui-ci oh la la je ne suis jamais comme ça franchement je ne suis jamais comme ça même moi pourtant je sais je sais me sécher les cheveux par contre qu'est-ce qu'on appuie juste sur ça non il faut bien l'allumer et Shine Shot voilà donc ok j'ai envie de vous dire c'est juste génial bon après la frange ça fait vraiment très raide donc si vous voulez un peu plus de mouvement et tout ça reprenez avec la brosse ou faites-la à part mais bon voilà je ne sais pas comment vous dire le résultat parle de lui-même on est d'accord j'ai mis environ 12 minutes j'ai quand même des cheveux bon ils ne sont pas très longs mais ils ont relativement de l'épaisseur quand même il faut vraiment que je fasse plusieurs plusieurs je suis à presque à 5 niveaux donc franchement moi ce que j'aimerais bien voir c'est sur cheveux bouclés frisés peut-être bouclés ah oui alors ce que je voulais vous dire parce que je me suis dit comment on peut faire les racines et bien au final ça ce petit bandeau là vous arrivez à bien coller à la racine en fait on s'approche bien de la racine donc ça ne dérange pas ça ne dérange pas bah écoutez moi je valide je valide bon alors attention je veux dire forcément pour celles qui ne me connaissent pas parce que celles qui me connaissent vous savez que je suis toujours sincère et entière je ne suis pas payée par GHD rien du tout et je vais vous dire je serai payée demain que je dirai exactement mot pour mot la même chose si ça vaut le coup c'est très bien bravo si ça ne vaut pas le coup je le dirai tout autant voilà moi personnellement moi je regarde moi-même des vidéos des fois pour acheter des produits parce que j'ai des doutes ou ci ou là bah des fois on se rend vite compte quand il y a du quand il y a un peu de mensonge un peu de mytho un peu tout ça et ça me dégoûte franchement je ne supporte pas ça donc je ne l'ai jamais fait dans mon métier déjà moi quand j'étais face à vous à la clientèle en magasin alors je le ferai encore moins sur mes réseaux où là j'utilise mon nom quoi j'utilise mon nom donc je ne vois pas l'intérêt de mentir et de toute façon voilà je suis obligée de vous montrer cette brillance cette splendeur non franchement c'est ok voilà je vais le retester peut-être une fois ou deux encore bien voir si c'est pas le petit coup d'essai où je me dis ouais il est top et tout mais je pense que c'est un produit que je valide déjà d'une et que je vais vraiment tester avec un avec un grand plaisir franchement si j'arrive à me faire du 10 même 15 minutes mais normalement c'est ce que je mettais pour me sécher les cheveux avec la brosse le sèche-cheveux et après je devais faire mes plaques pour avoir ce résultat là sauf que là vous avez les filles c'est ce qu'il faut comprendre les deux en un quand vous finissez vos 12-15 minutes à peu près pour celles qui ont un peu d'épaisseur ma longueur tout ça 12-15 minutes vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas les plaques à faire après dès lors que vous posez l'appareil c'est terminé un peu d'huile sur les pointes bon j'ai pas encore investi dans l'huile à 40 balles de chez GHD bon il paraît qu'elle est bien on verra si j'investis dedans je vous en parlerai mais sinon ou alors si vous la testez dites le moi aussi n'hésitez pas mais franchement voilà je suis contente je suis contente du résultat maintenant j'aimerais voir sur du long terme un petit peu moi je connais mes cheveux par coeur je sais qu'ils sont quand même brillants qu'ils sont ils ont vraiment de la souplesse ils ont de la brillance et j'espère ne pas le perdre avec ce côté vraiment plaque et sèche-cheveux en même temps a priori non 185 degrés on n'abîme pas les cheveux et ben écoutez ok voilà bon ben voilà je suis contente je suis make-upée je suis coiffée je vais pouvoir vaquer à la suite de ma journée ben écoutez je vous fais à toutes et tous d'énormes bisous envoyez-moi des commentaires envoyez-moi des messages si vous avez besoin je suis là pour ça je suis là pour vous répondre et franchement voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous aider aura pu vous endetter comme moi mais dans tous les cas je vous fais de gros bisous n'oubliez pas mon insta la vie de Julie n'oubliez pas de liker la vidéo c'est important franchement ça fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner c'est là c'est là je sais plus trop n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir vraiment c'est très important pour moi et pour continuer mes réseaux voilà je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et n'hésitez pas sur insta si vous l'avez acheté si vous l'achetez à vous faire le brush et vous m'envoyez les photos je vous reposte sur mon insta je vous fais des gros bisous à très vite à très vite aujourd'hui l'achete qui est je vous remercie l'achete l'achete en puis aujourd'hui on et le